Andrew Gosden. On est là devant un cas de disparition plutôt pas très connu, en France en tout cas, mais qui moi me fascine, mais me fascine depuis à peu près quelques mois. C'est simple, je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans cette histoire. Pourtant, je trouve que tout est incroyable. Vraiment, on n'y croit pas une seule seconde. C'est l'un des cas de disparition active les plus longues en Angleterre. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il est possible de trouver des affiches avec écrit « Rechercher Andrew Gosden ». Vous allez très vite comprendre pourquoi, encore aujourd'hui, on ne peut même pas dire que cette personne est juste morte. Nous sommes en Angleterre, en 2007. Andrew Gosden est très jeune, il est très bon en mathématiques et il est à ce temps-ci au collège. Quand je dis qu'il est très bon en mathématiques, ce n'est pas pour déconner. C'est un prodige en termes de travail scolaire. Ce mec est extrêmement bon. Il n'a aucun problème, il est totalement bien, il a 100% de présence dans ses cours, c'est-à-dire qu'il n'a jamais raté un seul de ses cours. Andrew est quelqu'un qui est émotionnellement extrêmement stable, pareil d'un point de vue psychologique. Bref, rien ne semblait nous donner cet événement qui allait se passer. Parce qu'un vendredi matin de 2007, il ne va pas prendre son bus. Il ne prend pas son bus et va à la place dans un parc à côté de chez lui et attend que ses parents partent de chez lui. À 8h30, ses parents partent au boulot et lui, il va du coup dans sa maison à nouveau parce que sa maison est vide. C'est là que ça commence à devenir vraiment très 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 étrange. Il enlève son uniforme scolaire et met un jean et un t-shirt slipknot. C'est un groupe de métal. Il part de sa maison, retire 200 livres à la banque sur son compte bancaire et prend un train pour Londres. Déjà, c'est assez fou. Déjà, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais il ne prend pas un train pour Londres avec un retour. Il prend un train pour Londres sans retour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que selon des sources que l'on a, parce qu'on a quelques sources sur ce qu'il a fait avant de partir, on lui aurait proposé un billet de train aller-retour et ce pour une somme maudique. Il l'a refusé. Encore plus étrange, il ne prend pas d'autre habit, il ne prend pas de trucs pour se laver et il ne prend que sa PSP, mais sans son chargeur. Il n'a rien du tout. Il part pour Londres pour ce qui semble être, malgré le fait de ne pas avoir pris un billet de train aller-retour, une escapade à Londres qui ne durerait qu'un seul jour. On n'a plus jamais revu Andrew Gosden après ça. On ne sait pas où il est encore aujourd'hui. Et on pourrait se dire, mais il est mort dans ce cas-là. Laissez-moi vous expliquer un peu plus ce qu'il y a derrière cette histoire, parce que cette histoire est trop bien ! Dans un premier temps, on a des théories selon lesquelles il serait allé à Londres pour voir un concert de Muse. En effet, il est extrêmement fan de ce groupe et il s'avère qu'il y avait un concert le jour où il est parti. Bon, il n'est pas revenu. Du coup, ça amène à deux théories. Soit il est allé là-bas, consciencieusement, pour faire quelque chose qui dénotait largement de sa vie, montrant qu'il avait peut-être un peu marre de sa vie. Ou deux, il y est allé, consciencieusement certes, mais dans l'objectif de revenir et il ne s'en serait pas beaucoup sorti. D'abord, ce qu'a fait la police, c'est de regarder toutes les caméras de surveillance. On n'a réussi à trouver, que un mois plus tard, des enregistrements de Andrew Gosden. C'est les dernières photos que l'on connaît d'Andrew. Après ça, toutes les caméras de surveillance ont supprimé leurs enregistrements. On ne peut donc pas tracer où il est allé exactement. Et ça, c'est quelque chose qui était pourtant vital pour le retrouver. Une théorie dit qu'il aurait probablement été, grâce à Internet, attiré par quelqu'un, présumément un pédophile, et que ce pédophile l'aurait tué. Mais il y a deux choses qui vont contre cette théorie. Dans un premier temps, il n'avait pas d'adresse e-mail et son historique d'ordinateur était vide. Alors évidemment, il aurait pu très très bien le supprimer. Mais quand tu n'as pas d'adresse e-mail, tu ne peux pas faire grand-chose. On ne retrouve rien sur l'ordinateur de la famille de Andrew Gosden, sur l'ordinateur d'Andrew Gosden, même jusque dans son école, jusque dans son CDI. On ne retrouve rien de ce qu'il aurait pu faire, de recherches, des choses louches en fait. Soit il n'est simplement pas communiqué et est venu pour d'autres raisons. Soit il a extrêmement bien planifié son truc, montrant qu'il cachait énormément son jeu. Parce que vraiment, on ne voyait absolument rien de mal dans son comportement. Et deuxièmement, il y a eu des recherches qui ont été faites, des recherches très minutieuses, et on n'a jamais retrouvé son corps. Donc maintenant, ça, c'est balayé. Deuxième théorie, il se serait suicidé. Dans ce cas-là, je pense qu'on aurait quand même retrouvé son corps. Mais ça reste une théorie qui est valable. Après, on n'a plus rien pour spéculer. Une chose qui pourrait dire que quelqu'un est peut-être impliqué dans cette histoire, c'est qu'apparemment, le jour où on a perdu Andrew Gosden, quelqu'un se serait rendu à un poste de police disant qu'il aurait des informations sur lui. Le lendemain, il aurait disparu. Je n'ai pas pu prouver si c'était vrai ou pas, je ne sais pas. Et dernière théorie, la troisième. Andrew Gosden était fan d'un dessin animé qui consistait en fait en un personnage qui changeait de vie de A à Z en mettant en scène sa mort. Il a peut-être juste fait ça. Dans ce cas-là, c'est impressionnant. On ne sait pas pourquoi il aurait fait quelque chose d'aussi insensé. On n'a aucune idée de pourquoi il aurait fait ça. Et les parents de Andrew aiment Andrew. La preuve, et ça c'est vraiment une anecdote qui me fait vraiment mal en cœur, pensant qu'il avait mis en scène sa mort, ses parents, pensant fort à lui, ont mis de l'argent, beaucoup d'argent, sur son compte bancaire. Argent qui n'a jamais été retiré. Bonjour, c'est après la vidéo que je venais rajouter quelques informations très intéressantes. Plusieurs groupes sur internet sont activement à la recherche de Andrew Gosden. Ils essayent de faire le travail de la police en essayant de le retrouver, en inspectant minutieusement chaque requin de l'Angleterre, et chaque vidéo possible ayant été enregistrée le jour de sa disparition. De nombreux gens pensent l'avoir retrouvé. Que ce soit un meet-up, quelque part, un meet-up YouTube, où on peut voir ce qui semble être Andrew Gosden. Bien qu'un peu trop grand pour correspondre au vrai Andrew Gosden, il pourrait juste être assis sur quelque chose lui donnant un peu plus de grandeur. On a également cette photo, prise en plein milieu d'une manifestation. Et surtout cette photo qui a été trouvée sur 4chan, où quelqu'un pense sincèrement que son ami serait Andrew Gosden. S'il s'agit en effet de la réalité, Andrew Gosden est actuellement un programmeur, qui semble avoir réussi à organiser sa vie. Comment ? On ne le saura jamais. Merci d'avoir suivi ce Findings, en espérant que ce mystère vous aura plu autant qu'il m'a fasciné.